bonjour tout le monde on va continuer avec les sagittaires merci à vous tous d'être là merci de nouveaux abonnés merci de votre présence et merci beaucoup à tous ceux qui passent par là également sagittaires et un contrat en vue vous allez recevoir oui vous allez recevoir un appel pour les sagittaires pour le mois d'avril il ya quelqu'un qui va vous appeler que vous n'avez pas vu depuis longtemps un ancien non je dirais pas un ancien amoureux mais quelqu'un qui va vous appeler qui était qui n'était pas si proche de vous il va vous dire qu'il a aperçu votre votre ami ou votre collègue et que c'est cette personne qui vous a qui lui a donné votre numéro elle va vous déclarer son amour c'est quelqu'un de votre passé vous étiez quelqu'un avec qui vous avez vous avez fait des 400 coups vous étiez une bande de une bande de potes qui n'arrêtait pas de fait des bêtises dans le quartier je vois des jeunes ici qui jette les oeufs sur les maisons qui n'écoutez pas les parents mais depuis vous êtes depuis vous êtes calme et vous ne faites plus toutes ces choses vous êtes calme et vous êtes quelqu'un de responsable ici on a fait ici à quelqu'un de responsable qui est un très bon poste qui est un très bon poste et que ça fait pas longtemps qu'il est séparé mais il ya quelqu'un de votre passé qui va revenir dans votre vie et qui va vous déclarer son amour mais au départ vous allez prendre vraiment ça comme comme de la rigolade vous allez parce que vous vous n'imaginez pas que cette personne même dans le passé vous dites c'est pas possible tu n'avais pas de sentiments pour moi et elle va vous répondre oui c'est vrai je n'avais pas de sentiments pour toi mais au fil des années au fil des voyages parce qu'on a fait aussi à quelqu'un qui a beaucoup voyagé il ya quelqu'un qui a beaucoup voyagé c'est qu'il ya beaucoup de connaissances qui a appris qui a quelqu'un qui a appris des choses mais mais pas de la façon traditionnelle pour quelqu'un qui allait à la découverte apprendre courtoyer d'autres traditions d'autres 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 peuples quelqu'un de très de très spontané ici quelqu'un qui a un autre sens de de la vie qui voit les choses sous un autre angle quelqu'un de complètement ouverte à des différentes 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 différents horizons différentes cultures quelqu'un qui n'est pas qui ne reste pas limité elle va vous appeler bientôt vous allez beaucoup parler au téléphone il va vous allez vous vous allez lui raconter tous vos tous vos débois elle va vous écouter et après elle va quand tout ça va passer va vous inviter mais parce qu'elle va vous dit qu'elle va vous déclarer votre travail qu'elle va vous déclarer son amour vous allez prendre ça sur le temps de la rigolade je vois des personnes ici qui vont beaucoup rigoler et vous allez peut vous allez vite passer à autre chose parce que vous n'allez pas y croire et vous vous la vous la vous la vous la voyez cette personne comme ce petit garçon mais grichon mais grichon ici un peu maladroit et une période de sa vie où ça a été une période sombre parce qu'il avait perdu l'un de ses parents ou un divorce et où l'un des parents est parti avec une autre personne d'éloignement et c'était une période déprimante pour lui vous l'avez beaucoup aidé mais cette période aussi cette personne a fait beaucoup de bêtises elle a complètement changé du tout au tout c'était pour le c'était pour le petit garçon c'était pour le jeune homme timide là c'était devenu quelqu'un d'assez d'assez rebelle d'assez rebelle qui d'assez rebelle qui avait qui avait cette rage de comme si elle revendiquait quelque chose à la vie où oui mais vous la vous vous voyez encore cette personne mais quand vous allez la voir vous n'allez pas la reconnaître on a fait ici un très très bel homme avec du charisme et des muscles oh qu'est ce qu'il est beau oh là là il y a des yeux il a des cheveux beaucoup ici il y a des yeux et des yeux magnifiques on dirait un peu des yeux du chat un peu grise grise gris gris clair il est tout beau et bien vous en avez de la chance l'amour est au rendez-vous allez on va commencer vous allez pleurer de bonheur ici on voit les personnes ici qui vont pleurer de bonheur il va vous réapprendre l'amour il va vous réapprendre l'amour il va vous toucher comme personne auparavant ne l'a fait ah ouais ça va être magnifique bon c'est ça qui sort dans le tirage apparemment avec d'autres choses ça peut pas être que ça ça va vraiment être un coup vous allez vraiment prendre ça comme un cadeau de la vie prendre ça comme un cadeau de la vie on a affaire ici à quelqu'un qui s'est tellement occupé que vous vous êtes tellement occupé de pardon ici vous êtes tellement occupé de votre de votre ancienne vie de couple parce que si vous avez divorcé vous êtes tellement investi là dedans que quand votre mari est parti vous vous êtes dit il n'y aura plus personne quoi vous êtes dit ben non je vais finir toute seule je vais mourir toute seule je vais mourir vieille toute seule vieille fille il n'y aura plus personne qui d'autre va m'aimer vous êtes dit tous les vous êtes mis tous les il y en a des personnes qui se rabaisent qui se dénigrent mais quand cette personne va vous appeler et quand vous allez parler avec elle vous allez ça va réveiller des choses en vous parce qu'elle va vous flatter elle va vous dire des choses que ça faisait longtemps que vous n'entendez plus elle va essayer de au fait vous allez apprendre à vous connaître par par téléphone c'est quelqu'un aujourd'hui vous êtes adulte vous allez vraiment vous parler comme des adultes malgré tout ça vous aurez toujours des des questionnements des questionnements des doutes mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là est-ce que c'est est-ce qu'il est sérieux est-ce qu'il veut juste juste s'amuser parce que si on a affaire à quelqu'un dans votre jeunesse quelqu'un c'est très très blagueur mais vous allez vraiment le prendre comme un cadeau de la vie même si vous allez vous dire même si même si c'est qu'un blagueur je le prends quoi ça me fait du bien ça me plaît vous allez vous allez passer d'un état à l'autre ici vous allez être contente vous allez être triste vous allez vous allez avoir des doutes vous et même et même tout ce qu'elle vous dit ça non seulement ça va remonter des souvenirs douloureux dans vous aussi mais vous aurez juste hâte que le confinement se termine pour que vous alliez voir cette personne parce que juste le fait d'avoir cet ami qui vous qui vous parle à qui vous pouvez tout dire sans avoir cette impression de vous faire que l'on vous juge oui si on a affaire à des personnes que que même quand ça n'allait pas vous êtes resté dans la vie de groupe parce que vous avez peur de t'en dire un ton qu'est-ce que vont dire que vont dire les gens et c'est quelqu'un qui va vous reconstruire ici ici on va je vais ici c'est votre ici on a affaire c'est comme si c'est votre 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 mamie dans votre enfance là votre 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 ami d'enfance vous aviez votre votre mamie vous allez en vacances ensemble avec vos grands-parents mais en tout cas il y a quelque chose qui vous qui vous lie avec des avec des vacances des vacances ou quelqu'un de qui vous qui vous aime quelqu'un qui qui vous aimait beaucoup tous les deux soit soit sa grand-mère à lui soit l'un de vos grands-parents oui et cette personne n'est plus là je ne sais pas si je me fais comprendre c'est un peu flou et en plus comme c'est un comme c'est une guidance générale je ne peux pas me permettre de de me focaliser sur un message parce que je ne sais pas c'est possible que la personne écoute pour aujourd'hui qu'elle qu'elle écoute dans un an six mois oui ça peut arriver ici on a votre votre mamie en tout cas il y a quelqu'un qui n'est plus là qui vous protège et qui vous a guidé il y a quelqu'un ici qui a voulu que vous soyez ensemble et vous allez même au téléphone vous allez parler vous allez parler de cette personne vous allez parler de cette personne tous les deux elle va vous poser la question savoir comment va ta mamie ou ta grande-tante ou je ne sais pas ou ton grand-père et vous allez lui dire ah elle nous a quitté elle nous a quitté elle nous a quitté subitement brusquement on n'a pas vu venir les choses vous allez lui dire quelque chose comme ça oui et c'est cette personne là qui a tout mis en oeuvre pour que vous soyez ensemble j'espère que je me fais comprendre aussi et cette personne elle va vous aider elle va vous aider à vous reconstruire parce que votre ancienne relation ça vous a complètement anéanti ici on a des personnes qui vont même réapprendre qui vont réapprendre à prendre soin d'elle vous allez redécouvrir une autre facette de vous parce qu'ici on a une bonne opportunité on a la promesse ici d'une liaison d'une liaison stable d'un amour fort même seulement le fait de parler au téléphone vous vous comprenez c'est fou comment c'est fluide ça va vraiment c'est quelque chose de très magnifique on vous demande ici d'arrêter de vous poser des questions et lancez-vous vous avez quoi à perdre peu importe si ça marche c'est bien si ça marche pas tant pis mais on vous demande ici de vous lancer et que tout dépend de vous c'est vous qui avez la clé en main si vous vous mettez à cogiter à vous dire ben non ça va pas aller c'est parce qu'il m'a pas vu mais on s'en fout qu'il vous ait pas vu prenez déjà ce qu'on vous donne maintenant on vous demande déjà de prendre ça et d'accepter qu'on vous dise tu es belle même sans te voir parce qu'on a quelqu'un ici qui n'arrête pas de vous faire des compliments de vous complimenter alors qu'il ne vous a même pas vu mais il va vous aimer mais maintenant à vous de vous laisser aimer à vous de vous laisser aimer et de vous laisser désirer qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je veux que vous dise ce qu'on me dit ici à vous de vous laisser de vous laisser prendre dans le dans ce grand tourbillon qui est l'amour je vous le souhaite en tout cas bon ici on a on passe à autre chose ici ici c'est vraiment c'est vraiment love love ici bon ici on a toujours une relation une relation amicale une relation amicale et vous et bon le premier que vous laissez ici on me dit que c'est une relation d'âme vos âmes vont se reconnaître bref quand vous allez vous voir vous saurez j'espère que vous viendrez me laisser un commentaire en bas je bafouille même parce que quand vous allez voir cette personne vous allez vous aurez la mâchoire qui va presque se détacher vous allez dire wow qu'est-ce qu'il est beau quelle prestance bon et ici on a un autre cas il y a cette femme qui qui va faire une chirurgie qui va faire une chirurgie plastique elle va faire une chirurgie plastique mais elle n'est pas très sûre elle n'est pas très sûre de son choix est-ce qu'elle se demande est-ce que je le fais est-ce que je ne le fais pas bon ici surtout si vous ne le faites pas pour vous ici on dit si vous ne le faites pas pour vous ne le faites pas ce n'est pas une très bonne idée parce qu'ici vous risquez de le regretter si ce n'est pas pour vous que vous faites cette chirurgie ne le faites surtout pas parce que ça quand la personne va si vous le faites parce qu'on a des personnes ici qui vont faire qui veulent faire une chirurgie pour faire plaisir à quelqu'un parce que soit votre compagnon actuel vous a dit que vous avez le visage un peu relâché ou les seins un peu flas il faut faire quelque chose il faut voir comment on va faire il faut remonter il faut remonter tout ça j'entends les gens qui me disent il faut me raffermir tout ça mais bon quand vous allez le faire et s'il s'en va vous n'allez pas vous n'allez pas être fier de vous aussi parce que même quand vous allez de l'extérieur ça va faire très très beau mais vous n'allez pas vous reconnaître ici on vous dit si vous voulez si vraiment si c'est lui qui vous pousse et qu'à la fin vous le faites déjà pour vous si vous faites ce travail là et que vous dites bah oui ça me ferait déjà plaisir à moi même on vous dit oui mais si c'est pour lui vous allez le regretter et même ici on a des personnes qui se posent des questions qui se demandent est-ce que ce que je fais c'est bien est-ce que je dois le faire il y en a ici cette dame très 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 généreuse ici qui a plutôt une bonne situation financière qui fait des dons qui fait des dons dans les hôpitaux qui fait des dons pour aider des personnes qui sont malades qui apportent sa contribution à sa manière quelqu'un qui fait du bénévolat une femme qui donne de son temps et maintenant elle le fait oui maintenant elle le fait financièrement aussi et ici on a il y a il y a le diagnostic ici il y a quelqu'un qui attend le diagnostic le diagnostic ici va tomber mais c'est juste une contrarieté passagère c'est juste un truc passager donc ça va tomber mais il faudra juste faire un petit juste faire une petite chirurgie un petit oui quelque chose de pas quelque chose de pas très lourd qui va pas qui va pas prendre beaucoup de temps un truc de très 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 léger de très léger ici et même la personne ici la personne la personne est nerveuse ici elle ne sait pas comment est-ce que ça va bien se passer qu'est-ce que et en plus elle est toute seule ici on a quelqu'un qui va qui va devoir le faire toute seule parce que personne ne peut l'accompagner elle est un peu nerveuse mais ça va aller vu que vous ne vous inquiétez pas ici tout va très bien se passer tout va très bien se passer et il y a cette dame qui va cette dame qui qui 65 voire plus 65 voire plus elle a fait une superbe rencontre oui une très très une très très belle rencontre à l'hôpital en plus oui elle a fait une très belle rencontre à l'hôpital en tout cas quelqu'un même si ce n'est pas l'hôpital c'est quelqu'un qui fait quelqu'un qui est dans du bien-être qui apporte des soins qui apporte des soins des soins des comment on appelle les gens l'inquiné peut-être ici on a fait un kiné on a une dame ici qui va qui va devoir aller voir un kiné parce qu'elle ne va pas bien mais on va la au fait attendez je vous explique comment je vois les choses il y a cette dame qui qui déjà un problème de bon on va pas dire un problème de santé c'est juste un problème de santé mineur c'est pas elle doit faire une petite rééducation pour mais la personne qui la suit d'habitude il va il n'est pas disponible elle va recevoir un coup de fil pour lui demander on va l'envoyer il va l'envoyer sur son confrère et c'est là qu'elle va rencontrer cet homme c'est vraiment la vie qui met tout en oeuvre pour que ces deux personnes se rencontrent ça va vraiment être un très très beau cadeau de la vie deux cœurs deux cœurs solitaires qui se rencontrent il y en a un des deux qui est veuf ça va être une très belle rencontre ici tout est super ils vont faire des projets ils vont faire des projets des super projets ils vont se ils vont se mettre ensemble quelque chose de magnifique on a vraiment quelque chose ici c'est vraiment amour amour il y a des personnes qui se doutent un peu même cette dame elle se trouve qu'elle est pas elle est vieille pour être en couple mais non il n'y a pas de ça et même malgré tous les questionnements ici il y a des personnes seules ici qui vont trouver l'amour il y a des personnes ici qui sont en plein doutes qui aujourd'hui sont en plein de questionnements vous n'aurez pas d'autre choix que de vous laisser emporter par la vague parce que ça va vous emporter comme ça comme un tourbillon vous allez vous retrouver dans le truc et vous ne pourrez plus sortir de là tellement ça va tellement ça va être magnifique tellement cet amour va vous porter vous allez vous sentir épanoui apaisé dans ça ça va être quelque chose ça va être quelque chose de nouveau pour vous un amour que vous n'avez pas encore vécu jusqu'ici il y a des déclarations d'amour ici il y a des personnes qui vont appeler qui vont déclarer leurs flammes des rapprochements qui vont se faire des rencontres sur le lieu de travail des guérisons complètes ici s'il y a des personnes ici il y a aussi des personnes ici malades il y aura du romantisme dans l'air ça va vraiment être votre la réalisation la réalisation oui la réalisation de vos rêves encore au-delà c'est vraiment des ici on a des personnes qui ont écrit oui je vois il y a des personnes ici qui ont demandé à l'univers qui ont demandé à la vie qui ont dit pourquoi est-ce que je me retrouve là toute seule qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça vous allez recevoir des cadeaux de la vie il y a des personnes qu'on va complètement envoyer pour vous reconstruire qui vont vous reconstruire ici qui vont vous mettre qui vont vous mettre à la tête quoi il y en a carrément des personnes ici je vois cette image comme s'ils vont vous porter vous mettre sur leur tête vous mettre au sommeil on va vous mettre sous un pied d'estade ici que vous n'imaginez même pas un amour un amour sincère réciproque épanouissant vous allez vous sentir vivante ici le monde s'ouvre à vous on a des personnes ouvertes d'esprit ici même s'il est plus jeune même s'il est plus il est différent c'est pas ça le problème un bonheur conjugal ici tout 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 c'est vraiment des dédés c'est vraiment des amours des relations qui vont vous apporter tout dans l'ensemble qui vont vous apporter non seulement du bonheur conjugal amical une superbe ambiance et même au travail même dans le travail ça va être équilibré à tous les points donc c'est pas qu'un secteur ici c'est vraiment l'amour qui vous apporte tout sous un plateau d'argent ici ça c'est pour les sagittaires pour le mois d'avril j'espère qu'elle vous aura parlé je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir je vous dis merci beaucoup